Fin de soirée à la maison Il y a environ un an, j'ai passé assez de temps à travailler dans une ville différente de celle dans laquelle je vis. Un jour, il faisait particulièrement froid et l'air BNB que j'avais réservé était assez loin. Je n'avais pas de voiture et je n'étais pas emballé dans un manteau de chaud. Je me suis précipité dans le camar à proximité pour acheter un vêtement que je pourrais porter lors de ma prunade. J'avais l'intention de prendre le lendemain matin, ma meilleure option c'était cette énorme peignoire XXXL flou. Ma promenade à la maison m'a conduit à travers ce magnifique jardin botanique, le long d'un cours d'eau. Il était près de minuit et j'étais à mi-chemin de mon voyage d'habitude et je suis assez conscient quand je saute, surtout la nuit. Mais j'avais un peu peur baisser, mais j'avais un peu baissé ma garde. En partie à cause de l'énorme peignoire que j'étais roulée autour de moi, c'est comme porter une amure floue. Tout à coup, je me suis sentie extrêmement mal à l'aise. Je ne pouvais pas vraiment mettre le doigt sur ce que j'avais entendu, mais ma pensée immédiate était un couple d'hommes. Tenant une conversation murmurée, je tournais dans un coin et plongeais dans les arbres, aspirant mon souffle et essayant de comprendre ce que j'entendais. Des pas légers voix, deux hommes se sont rapprochés de ma cachette. Sur le chemin, je me suis réprimandée pour ne pas avoir faible attention. Personne n'était sorti donc crier que je ne faisais rien. Je suis une très petite femme. La situation était donc l'un de mes pires cauchemars. En passant, j'ai entendu qu'elle est quelque part par là. Je me suis sentie physiquement jusqu'à ce que l'un des gars lâche un sifflement bas et j'entends le Tintan, un collier, un chien qui passe devant moi et une bonne fille suivie de bruit de smoothie. Un intense sentiment de souvagement à suivre, ils parlaient de leur chien bien-aimé et pas à me chasser. Ils semblaient inoffensifs de champs même. J'ai réajusté mon peignoir pour mon courriel, t'as été misé si froid et je suis sorti des arbres. Je ne l'avais pas réalisé avant de me regarder dans un miroir, voir que les bras de peignoir étaient maintenant en dessous de ma tête. Il a sorti comme des impendices grotesques et bulbeux de monstres. Je ne savais pas non plus que les armes s'étaient arrêtés ou marchaient très lentement à quelques mètres du chantier. Un des hommes a crié de terreur quand ils m'ont vu immergeant les arbres. L'autre, je rafle fort et tous deux partir au courant en traversant le pont au-dessus du cours d'eau, suivi de près par leur chien qui aboyait maintenant avec frénésie. J'ai toujours la photo que j'ai prise de moi-même dans le miroir après l'accident. Et j'ai le fou rire à chaque fois que je la vois. Je dois admettre que j'étais pressé d'être enfin à notre bout d'un LNM.